Monsieur le Président, bonjour. Vous venez d'organiser votre quatrième congrès annuel à Marseille. Quel bilan tirez-vous ? Un bilan excellent. D'abord, par la fréquentation de ce congrès, nous avions au maximum du congrès plus de 250 participants, ce qui devient exceptionnel aujourd'hui pour rassembler autant de médecins libéraux. Deuxièmement, nous étions dans une ville de Marseille très agréable, capitale de la culture, certes avec un peu moins de soleil que prévu, mais enfin une ville très agréable. Et sur le fond ? Alors sur le fond, là aussi, je dirais que les résultats de ce congrès sont excellents. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai voulu aborder dans ce congrès des thèmes qui sont des thèmes surprenants pour un syndicat. Nous n'étions pas dans la défense corporatiste, nous n'étions pas dans la réaction, nous étions dans la proposition. Nous avons abordé le thème de la prévention, puisque les réflexions que mène le syndicat depuis de nombreuses semaines, de mois, voire d'années, nous ont amené à penser que le système actuel d'assurance maladie, totalement orienté vers le soin tout curatif, avait ses limites aujourd'hui, ses limites au niveau du financement, ses limites au niveau de ses résultats sanitaires, notamment au niveau de l'espérance de vie et de l'espérance de santé, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, nous avons des objectifs de prévention à mettre en place dans ce pays. Et le SML a décidé, c'est un syndicat, mais il a décidé, un projet ambitieux, de proposer aux Français un nouveau contrat de santé basé essentiellement sur la réflexion de la prévention pour organiser le système de soins. Quand vous dites prévention, vous entendez prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire ? Alors, j'entends prévention sur toutes ces cultures, si je puis dire, puisque c'est la réflexion globale de l'organisation du système de soins qui doit être repensée en fonction de la prévention. Bien entendu primaire, c'est essentiel, l'activité physique, la nutrition, l'alimentation, mais aussi secondaire et tertiaire. Cette nouvelle réflexion est une vraie révolution, en fait, dans le système de soins, puisque culturellement, le système de soins français était essentiellement basé sur le tout curatif. Et la prévention était quasiment absente. Or, les pays anglo-saxons, les pays nordiques notamment, nous ont montré que mettre la prévention en avant avait des incidences sur l'efficacité, l'efficience du système de soins, qui était au-delà de l'économie, bien entendu, mais basée surtout sur les résultats sanitaires. Or, nous avons besoin de résultats sanitaires aujourd'hui qui se matérialisent le plus souvent au niveau de la population par la santé et le bien-être. Et ça, c'est un point essentiel. Alors, c'est effectivement surprenant qu'un syndicat ait pour thème, dans un congrès annuel, la prévention. Mais nous avons innové une fois de plus au SML. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada